Monsieur Zaguet, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Monsieur Zaguet, pouvez-vous nous parler de ce que vous étiez allé faire à Genève ? Ma mission en Europe consistait d'abord à trois choses. Primo, c'était d'aller finaliser mon livre et travailler sur mon album qui va sortir je crois à la fin d'année et à la fin d'année et aller aussi à la Genève plaider auprès de la communauté internationale de venir en aide à mon pays qui est la République centrafricaine. Alors concernant la situation nutritionnelle en République centrafricaine, comment vous avez pu apprécier ce que vous avez plaidoyé pour centrafric afin que la fin puisse ne pas disparaître, puisse disparaître dans ce pays ? A Genève d'abord, j'avais plaidé, j'avais demandé à l'opinion internationale de venir en aide au gouvernement, d'aider le gouvernement centrafricain, d'aider le président de la République d'abord et son gouvernement et valider aussi le projet de programme alimentaire qui est le PAM. Présentement chez nous, en République centrafricaine, PAM nourrisse 600 000 centrafricains chaque mois. Et vu ce que j'avais observé, selon mon observation, je voyais que c'est vraiment insuffisant. Et le programme alimentaire avait un budget de 35 millions de dollars qui devait financer par l'opinion internationale. Et vu que je suis centrafricain, je vis ici en Centrafrique, je connais les réalités de ces pays. Raison pour laquelle j'avais fait ce déplacement, d'aller plaider, demander à la communauté internationale s'ils peuvent aider le programme alimentaire comme ça. Eux aussi peuvent aussi monter le nombre, au lieu de donner à manger, à 600 000 centrafricains chaque mois. Pourquoi pas un million de centrafricains qui souffrent dans l'arrière-pays. Alors concernant l'accord de paix, peut-on parler de l'accord de paix qui a donné quelque chose de positif pour les centrafricains ? Sans la paix, le pays ne peut pas avancer. D'abord, après l'entretien avec les journalistes, on avait eu un réunion, il y avait eu un réunion clos avec les hautes personnalités de l'ONU. Ils m'ont dit, si Dieu le veut, le projet va être validé, le programme alimentaire va être validé. Donc eux, ils auront leur argent, 35 millions, pour venir en aide au Centrafricain. Alors concernant le rapport par rapport à la MINUSCA, qu'est-ce que la MINUSCA fait de bien dans le pays ? Si j'étais à Genève, c'est grâce à la MINUSCA. Si j'étais à Genève, c'est grâce à la MINUSCA. La MINUSCA m'avait envoyé, on avait un projet d'aller dans 14 villes du pays, et c'était la MINUSCA qui a validé le projet. La MINUSCA nous a donné des millions, pas un million, mais des millions pour réaliser le projet. Et on a sionné, on a observé comment les Centrafricains souffrent. C'est quoi leur problème dans l'arrière-pays ? Et c'est ça qui m'a poussé maintenant à aller à l'ONU, d'aller plaider. Donc la MINUSCA a joué un grand, grand, grand rôle important. Monsieur Zagin, je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada